Yahu, mon petit ventre chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc je tiens à faire une parenthèse avant de commencer la vidéo Bien entendu, c'est du faux sang Bon là le collier, tu l'as déjà vu à mon avis, je sais pas trop dans quelle heure je poste mes vidéos d'Halloween Je les filme dans n'importe quelle heure d'heure en fait Toujours est-il, donc faux sang, j'ai juste essayé de coller le plus possible au personnage clé de la série Et donc j'ai essayé d'être assez froid et strite dans ma façon d'être physiquement Enfin, ça quoi Pour coller le plus possible au personnage clé de la série J'ai essayé à chaque fois de faire quelques petits trucs quand même par rapport au manga que je présente Pas tout le temps, mais j'ai voulu quand même travailler un petit peu le truc Voilà, donc j'ai essayé plus ou moins de copier sa trace de sang tout en mettant un petit peu ma sauce Même si on remarque qu'il y a quand même eu, je me suis pas mal démerdée J'ai oublié un petit peu de sang là, de reflet de sang Qu'on va un petit peu cacher, voilà Comme si mes cheveux allaient cacher quelque chose Par contre, du sang dans les cheveux, j'ai pas fait parce que ça tâche clairement Voilà Donc, comme tu as pu le voir, on va parler donc du manga Signal 100 Donc le manga Signal 100 est un manga en 4 tomes des éditions Delco dans la collection Borderline Nous sommes en jouant Horror et Suspense La série date de 2016 au Japon et de septembre 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en juin 2019 Pour ce qui est de la série, elle est âge conseillée aux 14 ans et plus Public averti, bien entendu, vu que c'est gore Et nous sommes donc sur un manga qui va dans la collection Bain de Sang pour le Halloween Manga Challenge On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais dans l'ensemble que je les ai surkiffées Même si je trouve qu'il y a quand même quelques défauts Enfin, après c'est en tant que lecteur et surtout en tant que, comment dire En achetant tout d'un coup, enfin ou presque Parce que j'attends que la série soit terminée pour tout acheter Et en fait, si tu regardes les couvertures, tu te fais spoil à mort Donc je trouve ça un petit peu dommage Je ne sais plus, il y avait un manga comme ça aussi où tu te faisais spoiler A l'arrière, tu avais des cases du manga Il y avait un taille comme ça, mais il y avait aussi un manga pour cette chaîne-là en gros Et voilà Donc, ce que j'adore pour les trois premières couvertures Elles sont en couleur sombre et on a les trois protagonistes clés de la série Les trois personnages clés Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au niveau de l'illustration On a l'impression que c'est eux qui ont buté tout le monde Alors que ça ne se passe pas comme ça C'est vraiment un survival game Donc ça se tue au fur et à mesure Plus ou moins tout seul comme un con Vu qu'il y a des signes où tu ne sais pas en fait Imite éternuer peut être un signe pour crever Donc finalement, je trouve ça un petit peu bancal Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est eux qui ont tué tout le monde Pour survivre, alors que ce n'est pas le cas Et la couette du tome 4 Où en fait, quand tu regardes à côté d'elle Il y a un texte décrit Et en fait, c'est le texte que l'on retrouve dans ce volume-là Mais pas au tout début, non plus Et donc, si tu lis ça et tu comprends le jap Tu te spoil en fait de ce qui se passe dans la dernière épreuve Ce qui est un petit peu dommage Voilà Donc ça, gros défaut Pour ce qui est de l'arrière, j'adore l'idée On a donc quelques images autour Et le résumé Et à chaque fois, en fait, je vais te montrer ça d'assez loin On a donc toujours le même motif Enfin, le même thème On reprend la couleur phare qui était devant Etc Le gros défaut, c'est qu'en fait, si tu regardes ces illustrations Tu te spoil de scène clé de la série Vraiment, je trouve ça pas cool Là, en tant que lecteur Je sais pas si c'est La maison d'édition française qui a fait ça Ou japonaise Mais dans les deux cas, c'est quand même foireux de faire ça Et je trouve ça vraiment pas cool Parce que t'as l'idée, sans faire esprit Par exemple, de regarder le bouquin Tu regardes l'arrière T'as vu les cinq clés Tu t'es fait piéger Voilà Et t'as envie de dire J'avais pas demandé à me faire C'est pareil quoi Donc c'est bancal Personnellement, je me suis pas fait avoir Je regarde jamais les couvertures comme ça Je les regarde toujours après avoir tout lu Pour pouvoir savoir ce que je vais vous dire Au niveau de mon avis Mais c'est vrai que si tu T'attrapes le tome 2 par exemple En plein mi Non, là je suis sur le tome Le tome 3 T'attrapes le tome 3 en plein cours de route Comme ça pour regarder ce que vaut le manga Tu regardes l'arrière Ça y est, tu T'as vu les trucs clés Qui vont tout te gâcher Là franchement, c'est les images clés qui te gâchent tout Donc J'aime pas du tout Après, quand on enlève la jaquette Ce que j'aime, c'est qu'on a Pas la même illustration Mais presque Depuis près Je trouve ça sympa Ça nous fait une autre couverture Donc ça c'est agréable A l'arrière, on a juste une petite phrase A chaque fois Chaque décision peut mener à d'atroces souffrances Enfin voilà, etc Donc ça, je trouve ça plutôt cool Mais ce que j'ai surtout surkiffé Après chaque chapitre On vous montre à chaque fois la photo de classe Et on nous met donc des croix pour qui est mort Je trouve ça pratique Parce que ça te permet de voir vraiment combien ils sont Parce qu'au tout début déjà Ils sont, je crois, ils sont 35 élèves Un truc comme ça Et donc du coup tu dis Nous on est habitués En tout cas moi j'ai été habituée A 27, 29 élèves Je sais qu'au Japon c'est beaucoup plus C'est 35 à peu près Mais là justement Ça te permet vraiment de voir Et de te rappeler où tu en es De voir à peu près qui reste aussi Au niveau des visages Mais c'est la photo de classe Parce qu'il y a des personnages Honnêtement Il y a un personnage qu'on retrouve Qui est dans les derniers survivants Tu te dis Mais je l'ai vu quand Cette fille en fait Dans le reste du scénario Après ce que j'ai aimé C'est que vraiment l'auteur Je le fais parce que Je n'ai pas fait tout à l'heure A mis vraiment pas mal de personnages en avant Il n'a pas mis tout le monde en avant Mais quand même une bonne partie Donc ça c'est très agréable On attaque donc avec mon avis Sur la qualité du dessin Et je te dirai tout simplement Que c'est une qualité de dessin Que je surkiffe pour les survival games Et une qualité de dessin D'ailleurs qu'on retrouve très régulièrement J'ai l'impression limite Qu'il y a des cours Pour faire des coups de crayon Spécial shoujo Survival game Hentai etc Quand je vois les différences de genre Et qu'on ne voit pas trop Dans d'autres cases Voilà Pour ce qui est de mon avis Sur le scénario Il faut savoir forcément Que c'était le manga Qui allait me plaire Vu qu'on suit les aventures D'un professeur Qui a subi du harcèlement scolaire Enfin du harcèlement du coup Par rapport à ses élèves Et moi j'ai subi du harcèlement scolaire Donc du coup Je me suis sentie très proche Déjà rapidement Du personnage clé de la série Pour ce qui est des grandes lignes Je pense que tu le sais Donc le professeur Pète une durite Crée une hypnose Pour hypnotiser tous ses élèves Et donc Leur fait Sans signal Sans agissement De la vie De tous les jours Qui font que Ben S'ils les font Ils crèvent Et donc A chaque fois Ils vont mourir forcément Dans des morts atroces Vu que c'est un bain de sang Ce que j'ai aimé C'était vraiment Qu'on ait cette histoire D'hypnose De sans signal Qu'il fallait trouver des signaux Qu'il y avait aussi Forcément Le fait De devoir faire confiance Ou non A ses camarades de classe Est-ce qu'on joue solo Est-ce qu'on joue équipe Etc Ce que j'ai aussi aimé C'était que le professeur Mais ça on le voit Des premiers volumes Donc c'est pas vraiment un spoil Le professeur va proposer En fait des temps bonus Pour les aider A trouver des solutions Ou non Ou en fait Est-ce qu'il cherche réellement A les aider Ou plutôt Est-ce qu'il cherche plutôt A ce qu'il s'entre-tue C'est ça que j'ai apprécié En tout cas Au niveau du scénario Ce que j'aime énormément Aussi C'était vraiment La façon dont c'était abouti Et la façon dont c'était développé Je t'avoue aussi Que j'ai eu un petit coup de coeur Pour la fille principale Et donc J'ai imité un petit peu Son sang Enfin Sans qu'elle se rende Dès le début de l'aventure En fait Parce que En fait Elle me fait énormément penser Au personnage Dans Hunt Le jeu du loup-garou Et Hunt Le jeu du loup-garou Best Sight Et c'est vraiment Une apparence de personnage De survival game Que j'apprécie énormément D'ailleurs même le garçon Principal Que l'on voit Sur la couverture 2 Ressemble aussi A un des personnages Dans Hunt Le jeu du loup-garou Alors apparemment Ce n'est pas le même auteur Mais il y avait vraiment Pas mal de choses Qui faisaient avoir des doutes Voir limite peut-être Que c'est un de ses assistants Ou un truc comme ça J'ai pas non plus Toutes les infos Mais voilà J'ai trouvé ça plutôt cool Pour ce qui est des mangas En soi Au niveau de l'aventure J'ai sûr qu'il fait le scénario J'ai sûr qu'il fait le développement Des personnages Le caractère Etc Tout est bien développé Tout est bien pensé On a pas mal de retournements De situations On a pas mal de On pense que machin A fait ça Alors que peut-être pas On pense que machin Est un connard Alors peut-être pas Etc On nous fait croire Que certains personnages Même sont des anges Et finalement Peut-être pas non plus Donc c'est ça Que j'adore énormément Dans ce genre de scénario C'est tout ce retournement De situation Et montrer aussi A quel point les humains Peuvent être immondes Des dégueulasses entre eux Et au quel point L'humain en fait En soi Est une propre pourriture Dès qu'il s'agit De sa propre survie Et c'est ça Que j'ai aimé Dans ce manga De toute façon Je crois que tu l'as compris Aussi Que je surkiffais les bains de sang D'ailleurs Petit secret entre nous Mais en fait Quand je lis ce genre de scénario là Enfin de manga J'ai toujours la dalle Tout est normal chez moi Voilà J'étais justement En train d'en discuter Avec une abonnée Mais bon Il faut savoir Que moi dans ma vie Tout ce qui était Envie de meurtre Etc C'est arrivé très très jeune Donc forcément Voilà Oui je sais Faut que je vais me faire soigner pour ça Je suis déjà sous psy Depuis 2013 Avec la main Et elle est géniale Toujours est-il En ce qui concerne ce manga C'est un giga Coup de coeur J'ai adoré aussi la fin Pour une fois On n'est pas sur une fin bâclée Ni une fin irréfléchie On voit bien que l'auteur Avait vraiment tout calculé Depuis le départ On voit aussi que l'auteur N'a pas trouvé ses idées En cours de route On voit bien que l'auteur Avec tout prévu Dès le départ Et ça c'est quelque chose De très agréable Au niveau du scénario Pour ce qui est Donc du manga Est-ce que je te le conseille Ou pas Petite note présente Depuis tout à l'heure J'ai adoré cette oeuvre Et je l'ai gardée Oui 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 Tu es bien au courant Que moi en ce moment Je revends quasiment Tout ce qui Me passe sous la main Tous mes mangas Tous mes trucs Je revends tout en ce moment Même mes fringues C'est pour ça que je tourne en haut En ces derniers temps Et j'attends l'hiver Parce que j'aurai un peu plus de fringues Mais donc du coup Bah celui-là Je le revends pas Donc ça prouve vraiment A quel point il est haut gradé Bon après ça veut pas dire Que les autres oeuvres Par exemple Halloween-esque Ou depuis août Je les ai pas aimées Mais c'est vrai que Survival Game Déjà C'est vraiment mon truc Mon délire Survival Game Donc voilà C'est tout en ce qui concerne Mon avis sur le manga Et comme tu as pu le voir La note Je trouve quand même Qu'il a eu un excellent résultat Cette vidéo sur le manga Signal 100 Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker Et la commenter Et pourquoi pas La partager N'hésite pas A me mettre un petit commentaire Quand même pour le travail N'hésite pas à me dire Ce que t'en penses Que je fasse un effort Au niveau de l'apparence Par rapport au manga Toujours est-il Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Halloween-esque Et sur ce A bientôt A bientôt